Si le système déraille, il va dérailler de manière prédominante sur une des fonctions. S'il déraille essentiellement sur la posture, vous allez avoir des hypertonies musculaires. Les gens qui ont un trop propre septif vont être des gens douloureux. Si ça déraille essentiellement sur les troubles de localisation spatiale, vous allez avoir des sujets qui ont des pseudo-vertiges, ou qui sont malhabiles, qui perçoivent mal l'espace, qui situent mal leur corps par rapport aux obstacles, qui se cognent. On va voir les symptômes. Si vous avez essentiellement des troubles dans le développement perceptif, c'est là que vous allez développer des troubles de la lecture, qui, lorsqu'ils arrivent à un certain stade, c'est-à-dire quand vous avez plus de 18 mois ou de 24 mois de retard par rapport à une norme statistique, là, vont être étiquetés troubles dyslexiques. Chaque fois que vous avez un trouble proprioceptif, vous aurez toujours, toujours des signes des trois fonctions. Si vous êtes de travers parce que vous avez une jambe plus courte, vous n'aurez pas de trouble perceptif ou de trouble de la localisation spatiale. Vous aurez des contractures musculaires qui vous feront mal, mais ce n'est pas un trouble proprioceptif. Donc, pour avoir le diagnostic de troubles proprioceptifs, vous devez toujours mettre en évidence des troubles posturaux, des troubles de localisation spatiale et des troubles perceptifs. Et on verra que chez l'enfant, plus on vieillit, si vous voulez, plus on est là, en haut. Donc, les troubles posturaux chez l'enfant dyslexique sont très discrets. Si on n'a pas l'œil, on ne les voit pas. Par contre, si on a l'œil et si on sait ce qu'on cherche, on les trouve. Alors, l'organisation, on peut avoir plusieurs types d'organisation. Moi, je vous décris celles qu'on a au cabinet. Ce n'est pas de la pub, mais c'est pour vous dire qu'on fait ça depuis 7 ans, donc ça fonctionne bien. D'abord, il faut un bilan précis. Nous, on ne reçoit aucun enfant qui n'a pas un bilan précis. Le bilan va être fait soit par une neuropsychologue, soit par un orthophoniste. Mais pour nous, il est hors de question de recevoir un enfant sans avoir le descriptif exact de ce qu'il a. Donc, il faut d'abord le diagnostic de dyslexie. D'accord ? Ensuite, il faut discuter avec les parents avant de les voir, avant de voir le gamin. Il faut discuter de la motivation. On va demander un effort quotidien à l'enfant. Et ce sont déjà des enfants qui, du point de vue cognitif, sont surchargés. Surchargés par l'école, surchargés par l'orthophonie, l'orthopsie, les parents avec les devoirs, etc. Le sport, le cheval, etc. Donc, si vous voulez, on va leur demander un effort supplémentaire. Donc, ça, ça se négocie. Nous, on ne voit pas d'enfants qui ne sont pas motivés. On leur dit, ce n'est pas la peine que tu viennes. On ne te ferme pas la porte, mais quand tu seras motivé, tu viendras. Et on lui explique, évidemment, le traitement avant, qui est donc le port de prisme, le port de semelle, les exercices, le respect de certaines postures. Ensuite, nous, on lit le bilan. Les gens nous envoient le bilan. On le lit. Les gens nous rappellent 15 jours après. Et là, on rediscute et on leur donne le rendez-vous. Donc, vous voyez, il y a tout un filtre avant. Il y a une petite rosace, ici. C'est pour bien insister sur le fait. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Il faut absolument qu'il y ait un médecin dans le groupe. Ça, c'est vraiment très important. Je vais vous donner deux anecdotes. J'ai vu une dame qui m'a amené une gamine, c'était il y a 4 ans, en me disant, écoutez, elle est dyslexique. J'ai lu votre bouquin. C'est super, vous allez tout trouver. Elle a vraiment, et en particulier, du point de vue des troubles de l'équilibre, de ce cogné, etc. Elle a tout ça. Je suis sûr qu'elle a bien un problème proprioceptif. Je lui ai fait un fond d'œil. Elle avait un œdème papillaire. Elle avait une tumeur du quatrième ventricule. D'accord ? Donc, ça, il ne faut pas passer à côté de ça. J'ai vu... Oui ? Non ? Ah, si. Et donc, j'ai vu récemment un enfant qui était traité. Ce n'était pas un dyslexique. Si, c'était un dyslexique. Et ce gamin, si vous voulez, la maman me l'a ramené en me disant, écoutez, le système doit être déréglé parce qu'il n'arrive plus à écrire avec la main droite. D'accord ? Et maintenant, il écrit de la main gauche. Donc, on s'est étonné. Je lui ai dit, écoutez, je ne comprends pas bien, etc. Bon, on va voir. Elle me dit, mais de toute façon, on a refait un bilan. En fait, il n'est pas vraiment dyslexique. Il est dyspraxique. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à écrire avec sa main, etc. D'accord ? J'ai écouté, ça me paraît quand même très bizarre. Pour moi, c'est un problème neurologique. On a fait un scanner. Il avait un astrocytome. Il avait une tumeur cérébrale. Donc, si vous voulez, on va avoir plein de cas hyper simples et tout. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc, il faut absolument qu'il y ait un médecin. Et jusqu'à preuve du contraire, et je ne me bats pas pour ma chapelle, l'ophtalmo est mieux placé. Voilà. Mais je me bats vraiment toutes mes forces contre les circuits. Vous avez l'ostéo, l'orthoptiste, le podologue. Ça, c'est vraiment le pire de tout. C'est vraiment le pire de tout. Ça expose d'abord à flinguer le traitement, à des risques médico-légaux énormes. Et puis, au bout du compte, il y a le gamin, surtout. Donc, moi, on a ouvert un DU, on en parlera à la fin. Mais nous, notre philosophie, c'est ça. Et ce n'est pas du tout pour tirer des patients vers nous. On est déjà tellement débordés de travail. Alors, il faut évidemment éliminer une pathologie intercurrente, d'accord ? Et avoir le diagnostic précis de la dyslexie. Ce qui suppose évidemment un travail d'équipe. Voilà. Encore une fois, ce que j'ai dit, c'est vraiment contre personne. C'est simplement qu'il faut qu'on fasse gaffe de ne pas développer les choses d'une manière anarchique ou dans le dos de l'orthophoniste. On voit tout. Alors, l'interrogatoire est très important. Vous allez voir, à chaque fois, on va retrouver le triptyque. Il existe des signes posturaux, des signes de localisation spatiale et des signes perceptifs. D'accord ? Nous avons fait une étude. Nous avons demandé à une orthophoniste de faire une étude dans une école. Elle a pris, je crois, je crois qu'il y avait 70 enfants de 9 et 10 ans. Et de faire un interrogatoire par rapport aux signes de déficit proprioceptif et voir ce que ça donnait. Eh bien, la réponse est très simple. Lorsque vous avez un interrogatoire chez des enfants normaux lecteurs, vous avez une différence de plus de 5, entre 50 et 100 % de fréquence des signes par rapport aux dyslexiques. Il y a une différence énorme, que ce soit dans une catégorie ou dans l'autre. Et encore plus intéressant, parmi ces gamins qui étaient donc des normaux lecteurs, il y avait des normaux lecteurs avec retard. Normaux lecteurs avec retard, ce n'est pas un dyslexique. C'est quelqu'un qui a une difficulté d'acquisition de la lecture, mais qui va rattraper. Et c'est un peu un cauchemar pour les orthophonistes, parce que pour elles, c'est très difficile de faire la différence vis-à-vis des parents. C'est un gamin qui va être dyslexique ou qui est dyslexique, ou bien c'est simplement un retard. Parce qu'évidemment, il y a un enjeu qui n'est pas du tout le même. Eh bien, les enfants normaux lecteurs avec retard n'ont pas de troubles proprioceptifs. Donc le simple interrogatoire permet de faire la différence. Et nous, les orthophonistes avec lesquels on travaille, utilisent ça. Quand elles ont un doute, elles donnent l'interrogatoire aux gamins. S'il y a deux réponses positives, tu as un peu mal au cou, je ne sais pas, il ne faut pas se casser la tête, ce n'est pas un problème proprioceptif. Alors, on va reprendre chapitre par chapitre l'interrogatoire. Alors, le trouble postural, d'accord ? On commence par ça, donc le haut. Nous avons fait une étude avec une équipe de l'Inserm qui a montré qu'en effet, les dyslexiques ont bien des troubles posturaux par rapport à une population de normaux lecteurs. Si vous prenez 70 dyslexiques et vous prenez 50 normaux lecteurs, vous les enregistrez au niveau postural sur une plateforme, eh bien si ensuite on vous donne l'enregistrement, vous êtes capable de dire si le gamin fait partie du groupe dyslexique ou du groupe non dyslexique. Donc, ce n'est pas un mythe, il y a bien un trouble postural. L'hypertonie musculaire va donner un certain nombre de symptômes qui peuvent se conjuguer d'une manière extrêmement différente, en fréquence et en intensité. Donc, c'est là que la médecine devient fine, il va falloir poser toutes les questions, mais on n'aura pas toujours des réponses franches. On va avoir par exemple un petit peu d'un symptôme, un petit peu d'un autre, un autre qui va dominer, etc. Donc, il faut en fait poser la question complètement. On va prendre point par point. Fatigue injustifiée, notamment le matin. Ce sont des enfants qui ont une hypertonie qui persiste la nuit, qui ont un sommeil agité et qui le matin se lèvent, sont déjà fatigués. Ils ont déjà fait la moitié de la journée, ils ont les poches sous les yeux et ils se lèvent en traînant des pieds, que ce soit le jour de l'école ou pas. Ils sont fatigués simplement parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie à cause de l'hypertonie musculaire. C'est un coût énergétique. Ils ont des douleurs musculaires, en particulier quand vous leur palpez les muscles, ils vous disent qu'il y a certains muscles qui leur font mal. Ils ont des douleurs abdominales sans diagnostic. Évidemment, il y a une propre réception dans tous les muscles, y compris les muscles abdominaux, les muscles intestinaux. Donc, ils ont des spasmes intestinaux. Beaucoup, si vous voulez, ont été opérés d'appendicite. Le chirurgien dit non, finalement, je vais enlever la pandoche parce que j'étais là, j'ai ouvert et j'avais un doute. Mais il n'y avait pas d'appendicite qui est récidive. Ils ont des douleurs au niveau d'insertion de certains muscles qui ont été décrits par d'acunia. Alors, vous avez le coude droit, vous avez sous le sein gauche, au pli de laine. Alors, c'est très fréquent au pli de laine chez les enfants dyslexiques. Vous pouvez avoir des douleurs qu'on appelle la triade d'Arkman qui correspondent à des contractures, si vous voulez, au niveau du masséter et du temporal. Les gens, alors ça, les ophtalmos connaissent bien. Les gens viennent vous voir en vous disant, j'ai mal. Là, d'accord, c'est le grand oblique. Et si vous prenez un crayon, vous appuyez, vous allez sentir, il est hyper tendu. Ils ont mal à la tempe et ils ont mal à l'articulation. Et en fait, quand vous les palpez, ce n'est pas l'articulation qui leur fait mal, c'est autre chose, c'est le muscle. Ça a été décrit par un dentiste qui s'appelle Arkman. Le bruxisme, le bruxisme est extrêmement fréquent chez les dyslexiques. Les parents vous disent, à la nuit, ils grincent des dents, ils me font peur. Ouvrez la bouche des dyslexiques, mesdames les orthophonistes, et regardez comment leurs dents sont usées. Vous saurez s'il y a un bruxisme. Vraiment. Alors le bruxisme, ça réagit super bien au traitement pro-receptif de la bouche. Ils ont l'impression d'avoir mal aux os. Ils vous disent, moi, j'ai mal dans les jambes. J'ai mal dans les os. Souvent, c'est étiqueté douleur de croissance. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est que les douleurs de croissance. Ce qui est sûr, c'est que quand vous mettez en route le traitement, c'est une des premières choses qui disparaît. Ils font donc des spasmes musculaires, des hypertonies musculaires, avec des torticolis, des douleurs paravertébrales, dont la caractéristique est qu'elles migrent. Ce n'est jamais au même endroit, ou souvent à un endroit, mais souvent aussi à d'autres. Et si vous faites des radios, vous ne trouvez rien en dehors d'une attitude scoliotique. Il n'y a pas de lésions. Il ne faut pas hésiter à faire les radios, d'ailleurs. Les céphalées dites de tension, en particulier postérieures, mais aussi antérieures ici, liées au problème de convergence. Et le pipi au lit est très fréquent. Alors, ma femme qui est là a fait son DU là-dessus, son mémoire, sur la fréquence des signes chez les petits-enfants. Il y a trois fois plus d'enfants dyslexiques et neurétiques. Alors, on a dit que c'est psychologique. Ils sont stressés, etc. Ils font pipi au lit. Non. La réponse est non. C'est un des premiers symptômes qui disparaît avec le traitement. C'est lié essentiellement à l'hyperlordose, qui fait que, lors des mouvements respiratoires, ils ont une respiration inversée, on le verra. La pression s'exerce non pas suivant un vecteur qui oblique vers l'avant, en bas et en avant, mais verticalement, sur la vessie. Plus probablement des troubles proprioceptifs au niveau des sphincters et de la paroi vésicale. Alors, nous, on adore les gens. Attention, quand je dis pipi au lit, c'est 16 ans, 17 ans. Évidemment, tous les pipi au lit ne sont pas liés à ça. On entend bien. Mais la fréquence est très élevée, puisqu'elle est de l'ordre de 18 %, je crois. Je crois que c'est 18 % et 5 % dans la population normale. Les pseudosyndromes de Reynaud. Le syndrome de Reynaud correspond à une vasoconstriction périphérique au niveau des mains, au niveau des pieds. Alors, la première fonction des muscles, ce n'est pas de bouger. Vous avez des fibres au niveau de tous les muscles qui se contractent en permanence, des fibres toniques, et qui produisent de la température. Si on a une température à 37,2, c'est grâce à ce système. Si vous êtes en hypertonie musculaire, vous allez être en hypothermie. Et si vous êtes en hypothermie, il y a un système de régulation qui va privilégier la vascularisation de certains organes au dépens des mains et des pieds, vous allez avoir une vasoconstriction. Touchez les pieds du dyslexique, ils sont très souvent froids, humides, même en été, et ils sentent mauvais, parce qu'ils ont une hypersudation. Serrez la main au dyslexique, et vous verrez qu'ils ont souvent les mains moites. D'accord ? Da Silva a fait des thermographies. En mettant les prismes, vous faites une thermographie, vous mesurez la température du visage. Dans les 5 minutes qui suivent, vous avez une augmentation de la température. Et quand vous mettez les lunettes prismatiques d'essai aux adultes, très souvent, ils ont l'impression d'avoir un flush, une poussée de chaleur. Parce qu'ils ont simplement une vasodilatation réactionnelle. Encore une fois, ça agit tout de suite, ou ça n'agit pas bien. La pseudo-hyperactivité. Alors, la pseudo-hyperactivité, je l'aime beaucoup, parce que c'est très à la mode. Alors, quand vous avez un enfant avec dyslexique et pseudo-hyperactif, alors là, pour le coup, il ne faut surtout pas rater le podologue. Bonjour. C'est bien, on va se débrouiller. D'accord, merci. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'il va trouver le podologue ? Vous allez voir tout à l'heure. Le podologue va le mettre sur le podoscope et il va trouver des pseudos pieds creux en valgus. Ce sont des enfants qui, d'une manière systématique, ont compris, quand ils ont appris à marcher, qu'il était beaucoup plus facile d'être avec un équilibre dynamique par rapport à un équilibre statique. En gros, c'est ce qu'on fait dans le cirque. Si je veux prendre une pile d'assiette, je la fais bouger, je la fais tenir en équilibre. Si je la laisse immobile, elle tombe. Il est beaucoup plus facile pour le système nerveux de faire ça, d'accord, que de faire ça. Ces enfants ont constamment un déséquilibre entéro-postérieur. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en arrière, ils croient qu'ils sont droits. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Il faut qu'ils trouvent une stratégie. Certains vont trouver une stratégie avec la tête, comme ça. Ça ne marche pas, c'est une grosse boule au bout d'une tige, beaucoup d'inertie. La plupart vont trouver, surtout s'ils sont un peu hypertonnes, ils vont trouver une stratégie avec les pieds, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce que vous faites quand vous allez sur la plage pour vous stabiliser. Vous faites ça. Vous mettez vos pieds en valgus, vers l'extérieur, pour vous stabiliser. Ce sont des choses très archaïques, très animales. Éventuellement, vous mettez en plus les doigts en griffe. Donc, quand vous mettez l'enfant sur le podoscope, vous ne voyez que le bout et que le talon. Ce sont des pseudopieds creux parce que ce n'est pas une anomalie anatomique. Vous rétablissez leur équilibre et ça, les podoques savent très bien le faire. Les pseudopieds creux disparaissent assez rapidement dès qu'il n'y a plus de rétraction. Et quand ils ont les semelles, au bout de 15 jours, les parents vous disent merci parce que je ne comprends pas, il est calme, il ne bouge plus tout le temps, il est capable de se concentrer. D'accord ? Parce qu'en plus, vous avez levé les contractures qui l'obligent à tout le temps bouger. Quand vous avez une contracture, vous faites quoi ? Regardez madame, elle vient décroiser les jambes, elle a bougé, elle n'est pas hyperactive, mais bon, c'est un réflexe naturel. La pseudo-hyperactivité, c'est la quintessence du trop propre sceptif. Vraiment. Et difficulté pour réaliser des mouvements simples, bien sûr, si vous avez des contractures, vous avez toujours du mal à déplacer. On sait qu'en fait, on peut systématiser les choses. Il y a trois grands groupes avec des sous-groupes, je ne vais pas insister, mais en gros, vous avez les enfants qui ont tendance, parce que quand ils sont en arrière, ils pensent qu'ils sont droits, donc il faut qu'ils se mettent en avant, soit avec la tête, d'accord ? Quand ils grandissent, c'est le grand duduche avec la tête en avant, comme ça, d'accord ? Soit, si vous voulez, avec le bassin, soit avec les pieds. Et suivant le niveau de tonus, ils vont choisir une ou l'autre stratégie d'une manière franche ou bien un peu de chacune. D'accord ? Et en général, ils ont aussi une petite rotation qui explique pourquoi on doit mettre un prisme plus fort d'un côté que de l'autre. Ça, c'est le type antéropostérieur. À l'opposé, vous avez le type qui est complètement en rotation. Ça, c'est des gens qui arrivent, ils sont comme ça. D'accord ? Ceux-là, ils viennent parce qu'ils ont mal. Ce ne sont jamais des dyslexiques. Ils viennent, ce sont des adultes. Les dyslexiques, c'est le type antéropostérieur ou bien le type intermédiaire, c'est-à-dire un peu en rotation et un peu antéropostérieur. C'est le cas de la petite analyse. Je n'insiste pas, mais en gros, si vous voulez, on a codé les choses. Vous devez toujours, lors de l'examen postural, lorsque vous trouvez une asymétrie, vous devez trouver telle autre asymétrie, telle autre, telle autre, telle autre, et que ça reste logique avec ce que vous allez trouver après. Si vous n'avez pas logique, c'est soit que ce n'est pas un problème proprioceptif, soit il y a quelque chose d'intercurant en plus, soit vous vous êtes trompé. Donc les choses sont codifiées. Au niveau ophtalmo, évidemment, on s'est posé la question, bon, il y a une asymétrie. Eh bien, on va regarder si les deux yeux ne sont pas en torsion, et en particulier parce qu'on agit beaucoup sur les muscles petits obliques. Et en effet, on trouve une torsion. Cette torsion est toujours physiologique, c'est-à-dire qu'elle est dans ce qu'on appelle la norme. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est asymétrique. Là, l'enfant, j'ai pris la photo du fond de l'œil, il a la tête droite, mais il a une torsion asymétrique. Alors on s'est dit, super, une des difficultés, c'est de savoir quel côté il faut mettre le prisme plus fort. C'est hyper simple, puisque le prisme, il a tendance à relâcher un muscle élévateur, on va le savoir. Pas de bol, ça ne marche pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout est central. Alors, puisque ces enfants ont une asymétrie tonique, on l'a regardé, on l'a examiné, l'enfant est torse nu, on slip, on garde, ça c'est la première étape, et ensuite on le met en évidence d'une manière dynamique. Si vous avez une hypertonie de la moitié du corps par rapport à l'autre, si on vous fait faire certains mouvements, on va mettre en évidence l'hypertonie. de la moitié du corps, on le met en évidence de la moitié du corps, on le met en évidence